Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Bienvenue dans votre altergité. Il y a 6 ans, le militant basque Yon Hansa était retrouvé mort. Exécuté par des policiers ? Sud-Ouest, 26 millions pour une ligne grande vitesse ou un projet de transport urbain ? Bienvenue à la ferme pédagogique de la Butte-Pinson, où l'on conjugue social et rural. A 8 mois du sommet sur le climat au COP21, la journaliste alter-mondialiste Naomi Klein prône la désobéissance civile. Festival international du film des droits de l'homme, un film sur la peine de mort et un joli palmarès. Il y a 6 ans, Yon Hansa était enlevé dans des conditions mystérieuses. Son corps, retrouvé 10 jours après, ne sera identifié que des mois plus tard, alors que la police possédait tous les éléments pour reconnaître le cadavre comme étant celui du militant basque de l'ETA. De quoi jeter le doute sur la sincérité de l'enquête policière et judiciaire. Nous sommes le 1er avril 2015 au palais de justice de Paris, où le tribunal de grande instance examinait le recours par voie civile introduite par la famille de Yon Hansa, militant basque, contre l'ETA français au vu de graves dysfonctionnements commis par les administrations policières et judiciaires et qui ont conduit à ce que Yon Hansa ne soit pas identifié pendant 10 mois après sa disparition le 18 avril 2009. En effet, le 18 avril, Yon Hansa prend le train en gare de Bayonne. Il porte sur lui un billet à les retours Bayonne-Toulouse et une grosse somme d'argent destinée à l'organisation ETA. 10 jours plus tard, un samedi soir, le 29 avril 2009, dans les rues patientes de Toulouse, le SAMU, appelé par la police, ramasse un homme inanimé qui l'amène à l'hôpital de Toulouse. De son côté, la famille sans nouvelles de Yon Hansa saisit le procureur de Bayonne. Nous avons finalement dans cette procédure deux aspects. L'aspect de Bayonne, lorsque nous nous recherchons Yon Hansa, et de notre côté, l'aspect de Toulouse, lorsque l'hôpital de Toulouse cherche à identifier cet homme qui est retrouvé inanimé dans un état grave. Les médecins sont certains qu'il va décéder d'un jour à l'autre et donc ils vont saisir la justice afin que cet homme-là soit identifié. Nous avons des éléments essentiels qui auraient dû conduire la police à effectuer une enquête sur Bayonne qui aurait permis de faire un lien immédiat entre les deux enquêtes. Néanmoins, la procédure va nous apprendre qu'aucune enquête n'a été effectuée à Toulouse. Le 2 octobre 2009, Gara, journal de la gauche indépendantiste, écrit que Yon Hansa a été intercepté par des agents de police et soumis à un interrogatoire qui aurait mal tourné et enterré clandestinement. Depuis, Jacques Massé, auteur de ETA Histoire secrète d'une guerre de 100 ans, sorti en février 2010, écrit dans l'épilogue que les auteurs de la disparition de Yon Hansa seraient les membres d'une unité de la CGI, Agence de renseignement de la police espagnole, dont le point de contact sur l'hexagone est la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Ce qui expliquerait que l'enquête ait été confiée à ces policiers, alors qu'à l'époque, il ne s'agissait que d'une simple enquête sur une disparition. Ce dossier truffait de dysfonctionnements, d'incohérences avec des disparitions, comme celle du procureur adjoint de Toulouse, qui a été muté en Guyane, après que l'enquête ait révélé qu'il n'avait pas, contrairement à ce qui a été dit, ordonné une enquête suite à la demande de l'hôpital. Voilà, donc Renaud Souvelet, pour que la République a joué après le tribunal de grande instance de Toulouse. Donc il est devenu président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Cayenne. Et ça, on était le 23 décembre 2011. Ce dossier, donc, ne semble poser aucun problème à la justice, qui va écarter d'un revers de manche, ou utiliser au profit de sa version l'ensemble de ses dysfonctionnements pour classer le dossier sans suite, au risque de sa crédibilité. Il ne s'agit pas de fautes, on est bien au-delà. Et c'est très important pour nous que la justice puisse le dire, c'est-à-dire qu'on puisse reconnaître qu'effectivement, les fautes qui ont été commises sont des fautes graves, qui ne peuvent pas être admises et qui ne sont pas excusables. Et c'est important pour la famille, parce que si on n'a pas cette reconnaissance-là, finalement, c'est ce qu'a soutenu l'avocat de l'agent judiciaire à l'audience, c'est la faute à pas de chance. Pour la justice, l'affaire est close, Yonhansa est mort d'une embolie pulmonaire, et une série de mauvaises coïncidences a conduit à ce qu'il reste 10 mois sous X à la mort de l'hôpital de Toulouse. Difficile à croire, notamment quand on connaît les stratégies des services de l'État menées contre Théâtre. Stratégies à l'intérieur desquelles, les GAL, par exemple, ces groupes antiterroristes de libération, qui avaient pour mission de tuer des réfugiés basques sur le sol français, ont fait 27 morts en 3 ans dans les années 80. Une autre facette de ces stratégies consiste à assécher l'organisation en lui coupant tout approvisionnement financier. Rappelons que Yonhansa, qui apportait une grosse somme d'argent à ETA, n'est jamais arrivé au rendez-vous. D'un côté, 26 millions qui doivent être attribués à une ligne grande vitesse dans le sud-ouest, dont on doute vraiment de l'utilité publique. De l'autre, 20 millions qui manquent pour réaliser un projet de transport urbain qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre et rendrait vraiment service aux habitants. Entre les deux, BICI a choisi. Alors que la commission d'enquête publique a rendu un avis défavorable sur la déclaration d'utilité publique du projet de la ALGV, la ligne à grande vitesse, qui prévoit de relier Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, vers la Bidassoa, BICI, Association écologiste et sociale, menait une campagne pour le développement des transports urbains. Le plan climat de l'agglomération montre que plus d'un million de tonnes de CO2 sont relâchées dans l'atmosphère et la plus grosse partie, donc plus de la moitié, 60%, sont liées au transport. Et on sait que, ici, l'usage de la voiture individuelle est prépondérante. Il y a 86% de déplacements faits en voiture et plus de la moitié des déplacements faits moins de 3 km. Donc, du coup, l'usage du vélo, l'usage du bus sont essentiels et permettraient de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et, en fait, il y a un projet de bus en site propre qui a été proposé il y a plusieurs années, ici, pour l'agglomération Côte-Bascadour. Et, malheureusement, ce projet, qui aujourd'hui devrait déjà être en travaux, n'est pas encore commencé, faute de financement. En fait, dans ce budget, un budget d'environ 220 millions d'euros, il manquerait 20 millions d'euros pour pouvoir boucler ce budget et pouvoir lancer les travaux. D'autre part, l'agglomération, dont la contribution au projet de la LGV s'élève à 65 millions d'euros, dont 26 sont alliés au tronçon en cours Tour-Bordeaux, a suspendu ses paiements depuis 2012. Et elle n'est pas la seule. Sur 58 collectivités territoriales concernées, seulement une dizaine continue à payer. Un flop qui fait espérer que la lutte contre ce grand projet inutile est sur le point de capoter. Il y a une campagne qui est en cours pour demander à ce que l'agglomération réaffecte les 26 millions d'euros pour le projet ici, localement. C'est-à-dire qu'on ne finance plus un projet lointain, coûteux, et qui ne servirait qu'à une élite. Donc la LGV n'est pas un mode de transport qui sert les populations les plus courantes, on va dire. Et du coup, l'agglomération réaffecte ces 26 millions-là, ici, pour pouvoir lancer le projet que nous attendons depuis longtemps. De leur côté, les militants du CAD, le collectif des associations de défense de l'environnement, ne désarme pas, sachant que l'avis de la commission est consultatif et que la réponse définitive revient au gouvernement. Et que ce rapport vient grossir la pile de rapports officiels et indépendants qui, bien que donnant raison aux militants qui se battent contre ce grand projet inutile, n'a pas réussi à stopper l'ardeur des pro-LGV. Prenons un bol d'air à la ferme pédagogique de la Butte-Pinson fondée en 2009 dans le Val-d'Oise où nature, éducation populaire et réinsertion font des merveilles. La ferme pédagogique de la Butte-Pinson a vu le jour il y a à peu près 4-5 ans. Cette maison a servi dans un premier temps à de la résidence artistique. L'agence régionale des espaces verts qui est une filiale de la région Île-de-France qui gère les parcs naturels a souhaité qu'on devienne une vraie ferme pédagogique. On a trois triptyques en termes d'activité sur la ferme. On a un triptyque qui est lié à l'éducation et à l'environnement. C'est-à-dire qu'on accueille les scolaires, les IME, les centres de loisirs, tous ceux qui ont un projet pédagogique autour de l'animal. Après, on a un triptyque on va dire animation de territoire d'où les guinguettes. On fait de l'écopaturage. Ça, c'est-à-dire que sur l'ensemble des 100 hectares du parc de la Butte-Pinson qui a totalement été requalifié récemment justement par la région Île-de-France, on organise avec une rotation de parcelles une présence animale. Les gens peuvent aller les observer, leur donner à manger directement sur le parc. Ici, on est coincé entre Pierrefitte, Montmagny, Ville Tanneuse. Personne n'était habitué à la présence animale. Là, le fait de mettre des moutons et des chèvres comme ça c'est devenu maintenant un attrait pour ce parc-là essentiel et c'est vrai que les retours qu'on a sont très intéressants. Ici, là, cette sortie à la ferme c'est parfait pour faire une sortie de groupe, un collectif pour prendre plaisir à découvrir des choses qui sont tout à fait nouvelles. Les animaux, de faire un apprentissage concernant la langue, le régime alimentaire des animaux, faire preuve de bienveillance envers d'autres êtres vivants et aussi envers les camarades et surtout surmonter ses propres peurs et en fait, ça va les aider à grandir. Notre troisième triptyque qui est l'insertion. On a fait 3000 heures en 2014 avec des retours de la part des tigistes de façon très positive et c'est vrai qu'on fonctionne un peu comme une famille c'est toute l'équipe qui mange ensemble le midi c'est obligatoire. Je m'appelle Mehdi, j'ai 23 ans, je suis originaire de Sarcelles, je suis là actuellement pour des travails intérêts généraux. Je fais de la menuiserie, je donne à manger aux animaux. On mange tous ensemble, il n'y en a pas un qui rentre chez lui pour revenir après comme dans d'autres métiers. Ça c'est quelque chose de vraiment bien. Moi je suis arrivée ici après avoir découvert en fait la ferme sur internet parce que je suis en école en éco-construction à Limoux. Je trouve le concept intéressant de récupérer différents matériaux un peu partout et d'essayer de leur redonner vie. Du coup là par exemple on intervient sur une vieille caravane à laquelle on va essayer de redonner une seconde ou même peut-être une troisième vie. Il y a des maternelles qui passent comme des seniors. On a un voisin qui vient tous les jours filer la patte et qui a plus de 80 valets. C'est excellent. C'était l'une des dernières projections du Festival international du film des droits de l'homme à Paris. L'occasion avec le documentaire Killing Time de revenir sur les enjeux liés au combat pour la suppression de la peine de mort dans le monde. Mais également d'annoncer le palmarès. Le 14 avril dernier le Festival international du film des droits de l'homme organisé par l'association Alliance Ciné s'achevait avec la projection d'un film sur la peine de mort au Texas Killing Time du hollandais Jap Van Urak. Le réalisateur suit la famille d'un condamné à mort dans les heures atroces qui précèdent son exécution. Mais ce film pose aussi la question des attentes des familles des victimes et des partisans de la peine de mort. Si le gouvernement promettent un pénalte de mort si ils sont sentés à une mort les familles pensent qu'ils ne peuvent seulement continuer avec leur vie après que l'exécution est passée. Donc je pense que la pénalte de mort ne devrait pas être donnée dans certaines circonstances. Mais si vous le faites vous créez un énorme problème parce qu'il y aura des familles qui sont gris pour ce sang comme à chaque séance du festival un débat a suivi le film organisé cette fois-ci avec le secours catholique l'occasion de rappeler certains chiffres. Alors on sait qu'il y a encore à peu près 20 000 condamnés à mort dans le monde dont 3 000 aux Etats-Unis mais le nombre de pays qui abolissent la peine de mort ne fait que croître d'année en année aujourd'hui il y a près d'une centaine de pays dans le monde sur près de 200 qui ont aboli la peine de mort il y a encore près d'une vingtaine de pays qui pratiquent la peine de mort mais la soirée de clôture est aussi le moment du bilan de cette édition 2015 ce qui nous a vraiment marqué cette année c'est la présence de plus en plus nombreuses des jeunes des scolaires et aussi l'ouverture à un nouveau public grâce à l'interprétation en langue des signes qui est nouvelle pour nous et donc on a pu avoir des sourds dans la salle le palmarès a été décerné par 4 jurys le jury de la compétition officielle celui du haut commissariat aux réfugiés des nations unies un jury de lycéens mais aussi et c'est une des belles particularités de ce festival un jury de prisonniers de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui se sont appelés pour l'événement les utopistes naïfs et un film a raflé la mise cette année en recevant 3 prix sur 4 dont le grand prix et nous avons dessiné et nous avons dessiné comme le grand prix du festival Toto et ses soeurs de Alexander Nanon c'est une production roumaine c'est un film d'immersion de longue durée avec un magnifique récit cinématographique pendant que leur mère est en prison Toto apprend passionnément à lire écrire et danser et ses soeurs essayent de maintenir l'équilibre familial au lieu de vivre leur vie d'enfant cette année encore le FIFDH a permis à des films documentaires militants et engagés de rencontrer leur public cela prouve une nouvelle fois que le cinéma est une arme de protestation massive Le 30 mars dernier lors de la conférence qu'elle a donnée Naomi Klein la journaliste altamondialiste et militante nous a expliqué que bon nombre de politiciens se posaient encore cette question Comment opérer des changements sans opérer de changements ? Elle a cité par exemple notre ministre des affaires étrangères Laurent Fabius qui s'est dit prêt à signer un accord pour l'environnement lors de la COP21 à condition que cela ne nuise pas à la croissance économique Autant dire que si l'on veut de réels changements on ferait mieux de compter sur nous-mêmes Le livre de Naomi Klein est un livre d'alerte Il invite à sortir du déni à faire face à ce problème que l'on considère souvent comme trop abstrait trop lointain Il invite à comprendre ce déni et à comprendre le lien entre notre système capitaliste l'exploitation de notre monde et le changement climatique Quand on parle de changement aujourd'hui nous devons de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation on the road we're on a road that is sometimes called business as usual then that changes everything about our physical world that is what our most conservative institutions tell us this is not a wild conspiracy this is what we're being told by the World Bank by the International Energy Agency by Pricewaterhouse Cooper what they say is that the road we're on leads to 4 to 6 degrees Celsius warming above pre-industrial levels climate scientists are not able really to predict with any certainty what a 4 degree warming world looks like but they say things like that they're not sure it is compatible with organized life now this is not an apocalyptic book this is not a book filled with bad news and scary statistics and what I'm arguing is that climate change can and must be the catalyst to introduce changes that we should introduce anyway because we have a system of grotesque inequality and social injustice within our countries and between our countries it lights the halfway for us and shows us how we can create millions of well-paid jobs it's not too late to avoid that catastrophic outcome and it does require direct action it does require civil disobedience merci d'avoir suivi cette altergité n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et à très bientôt on e to to on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada